... Alors, Strat Collège, historiquement, est une école de design industriel qui diplôme à Bac plus 5, qui a été créée en 1993 par Jean-René Talop et qui aujourd'hui dispose non seulement d'une certaine reconnaissance en design industriel mais a créé, il y a 3-4 ans, un cursus modelage et sculpture numérique qui nous permet aujourd'hui, à l'origine d'être ici, en fait, pour rechercher des partenaires dans ce domaine-là puisqu'on forme des jeunes qui vont intégrer l'industrie en tant que modeleurs ou sculpteurs numériques. Alors ici, le but de notre visite, c'est de rencontrer à la fois des gens qui font des logiciels qui peuvent être peut-être intéressants dans l'avenir du métier de modeleur, justement, de façon à actualiser les formations que nous faisons pour les futurs modeleurs mais aussi des partenaires industriels, puisqu'on a un fort partenariat industriel à l'école. L'idée est peut-être aussi de rencontrer des gens qui seraient intéressés pour faire des partenariats et mettre nos étudiants dans des situations réelles de travail comme en entreprise qui fait de très bonnes répétitions pour eux et peut-être pour les industriels de rencontrer des nouveaux talents. L'idée, c'est que l'école est un lieu d'expérimentation fabuleux, en fait, parce que nos étudiants sont souvent jeunes, ont envie de révolutionner énormément de choses et sont capables parfois d'aller au-delà des attentes de ce qu'on est capable de faire sur du logiciel 3D. Donc, c'est quelque part une espèce de laboratoire de test pour des industriels, par exemple. Si je lance un produit 3D demain, ça m'intéressera d'aller voir une école parce que je ne prendrai pas de risque par rapport au retour que je vais avoir. Ce n'est pas une entreprise qui est soumise à résultats derrière, donc je ne vais pas prendre énormément de risques à tester mon logiciel. En revanche, le retour que je vais avoir, c'est un magnifique bêta-test pour moi parce que les étudiants vont triturer le logiciel de A à Z et je vais voir les limites, voir les améliorations que je peux faire directement dessus. Alors, à Strat, je vous disais historiquement, c'est une école de design industriel. Donc, on a un diplôme reconnu niveau 1, donc grande école aujourd'hui en France, de designer industriel qui comporte 4 départements. Il y a le département produits, donc tout ce qui est usage et produits innovants, donc ça, c'est produits du quotidien. Il y a le département mobilité et transport qui, lui, est plus sur le déplacement, historiquement sur l'automobile, mais aujourd'hui, on l'a transformé vers la mobilité parce que quel est le devenir de l'automobile ? Donc, voilà. On a Retail et Packaging Produits qui est un département qui concerne plus l'emballage. L'emballage, mais jusqu'au retailing, c'est-à-dire jusqu'à l'expérience de vente. C'est-à-dire, on part de l'emballage et on se dit, mais finalement, comment est-ce qu'on va l'acheter ? Est-ce que l'emballage est une partie prenante de l'acte d'achat ? Non, peut-être. Et quelle expérience on va vivre en achetant l'objet ? Et le quatrième département est Système et Objet Interactif. Donc, ça nous concerne aussi d'être ici pour Système et Objet Interactif parce que ça va être un département où on va parler d'objets intelligents et d'objets communiquants. On va aussi parler de réalité augmentée, par exemple. Quelque chose qui est très présent cette année à Imagina, c'est-à-dire que c'est la première fois que je vois de plus en plus d'applicatifs avec l'apparition de la 3D sur écran, du cinéma 3D, de la vidéo 3D. On a de plus en plus de choses comme ça, interactives et en réalité augmentées. Donc, voilà les quatre départements de design. Ensuite, pour le cursus modelage, on a un cursus maquettes et sculptures numériques qui est à Bac plus 3 et qui forme des modeleurs très spécifiques qui vont vers l'industrie ou qui peuvent aller éventuellement ailleurs, mais qui sont d'abord formés à travailler à la main. Ce sont des experts de la forme. Et on veut qu'ils soient experts de la forme à la main avant même d'être experts de la forme en 3D. Donc, à partir de là, ils sont formés à la main, puis sur les logiciels très performants de l'industrie à l'heure actuelle. Alors, pour avoir plus d'informations sur StratCollège, vous pouvez aller sur notre site www.stratcollège.fr qui est régulièrement alimenté avec des news. Et vous pouvez nous retrouver sur Facebook avec une page StratCollège, sur YouTube avec une page StratCollège et sur Twitter puisqu'on abreuve régulièrement de toutes nos informations de ces différents réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada